Musique Thomas Coutreau est économiste, actuellement chef du département Conditions de Travail et Santé à la direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques au ministère du Travail. Il a été co-président d'Atac et est membre aujourd'hui de son conseil scientifique. Il appartient au groupe des économistes atterrés. Jeudi 31 mai 2018, Thomas Coutreau présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage Libérer le Travail, pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit changer, paru aux éditions du Seuil, en présence de Geneviève Hazard. Bonne écoute. Juste un petit mot pour remercier Thomas Coutreau. C'est la première fois que nous le recevons à la librairie. Autour de son livre Libérer le Travail, le sous-titre est quand même très important. Enfin, on en parlera certainement. Pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit changer, aux éditions du Seuil. Et je remercie notre amie Geneviève Hazard, économiste, qui est toujours au comité d'Atac, la présidence d'Atac. Et merci à vous tous d'être venus ce soir. Merci Hélène, merci à la librairie et merci à vous tous et toutes. Bon, je vais rapidement présenter Thomas et puis très vite lui laisser la parole par rapport à ce dernier ouvrage dont le titre est en lui-même percutant, puisqu'il renvoie quand même à des débats, libérer le travail. Ce sera d'ailleurs ma première question, mais j'y reviendrai tout à l'heure, ce qu'il entend par là. Je présente quand même Thomas qui, c'est vrai, n'est pas venu jusqu'ici à la librairie Ombre Blanche. Alors, en présentant Thomas, je dis un mot du livre aussi, parce que finalement ce livre, c'est un livre extrêmement abouti, qui mêle plusieurs vies, je dirais, de Thomas, plusieurs facettes, souvent quand même assez étanches, je pense, de la vie de Thomas, puisque Thomas est haut fonctionnaire, je dirais, au ministère du Travail, au ministère de l'Emploi. Il est chef du département Conditions de Travail et Santé. Et donc, il nourrit ce livre aussi d'enquêtes qui sont menées dans le cadre du ministère du Travail, d'enquêtes. Il y a tout un travail empirique que nous trouvons dans ce livre et qui se donne justement pour but de repenser ce qu'il appelle, ce que Thomas appelle le travail vivant. Et ça s'appuie sur toute cette recherche empirique que Thomas mène avec ses équipes dans le cadre du ministère. Par ailleurs, et je reprendrai un mot de Bernard Maris, qui était toulousain, donc, à propos de Keynes, il disait, il a écrit un livre magnifique, Bernard Maris, qui s'appelle « Keynes, économiste citoyen ». Et donc, Thomas est aussi économiste citoyen, c'est une autre partie de sa vie, les deux s'alimentant, bien entendu, mais relativement quand même coupés, économiste citoyen, dans le sens où Thomas a signé, dès 1997, un appel des économistes pour sortir de la pensée unique. Donc, cela fait 20 ans, pourront nous dire, je ne sais pas si nous sommes vraiment sortis de la pensée unique, en tout cas, il y a eu cet appel, et en 1998, à la fondation d'Attac, Thomas a rejoint Attac, il est également au conseil scientifique d'Attac, et il a été porte-parole de l'association. Et il est membre également des économistes atterrés. Outre ces deux facettes qu'on va retrouver dans le bouquin, et donc, il y a une analyse politique, d'économie politique, une analyse politique de la question du travail, il y a aussi une approche théorique. Thomas est auteur de plus d'une dizaine de livres, et quand on regarde le travail qu'a déjà effectué Thomas, on se rend compte qu'il y a quand même toujours deux grandes directions, la démocratie, puisqu'il avait écrit un livre en 2005, « Démocratie contre capitalisme », et le travail, avec une critique de l'organisation du travail qui est parue chez Repair en 2002, et l'entreprise libérale « Nouvelle utopie capitaliste », l'entreprise néolibérale, 1998. Donc, finalement, libérer le travail, ce livre-là, « Pourquoi la gauche s'en moque » et « Pourquoi cela doit changer », est vraiment, je trouve, l'aboutissement de toutes ces réflexions qui ont été menées, des impasses aussi, des impasses et des défis nouveaux, sans doute, auxquels nous avons à faire face. Je dirais que, par rapport à « Pourquoi la gauche s'en moque » et « Pourquoi ça doit changer », ce qu'apporte quand même beaucoup ce livre, mais c'est une des facettes que je retiens particulièrement, c'est que, alors que la gauche a toujours pensé le travail comme étant l'outil de transformation du monde, Thomas, vraiment, intègre dans ce livre l'idée que ce monde que nous avons, il n'est pas simplement à transformer, il est à réparer et nous avons aussi à prendre soin, réparer ce monde dans lequel nous vivons, et pas simplement toujours la fuite en avant dans la transformation, toujours de la recherche de la transformation absolue, et en réparant, nous transformons aussi, mais il y a cette idée de réparation, de prendre soin, qui est très présente dans tous les chapitres du livre. Alors, ma première question à Thomas, c'est « Libérer le travail ». Ce titre peut être surprenant. Nous avons été habitués à beaucoup de livres sur la fin du travail, sur le refus du salariat, sur la fin du travail, et il est tellement surprenant d'ailleurs que ce livre a été critiqué, entre guillemets, par un journaliste de l'Express. Bon, il est vrai que très souvent, ces livres-là n'ont pas les faveurs de l'Express, mais là, le livre a été chroniqué par quelqu'un de l'Express, un journaliste de l'Express, et qui, son titre dans le journal de l'Express, c'est « Vive le boulot ». Alors, ma question à Thomas, c'est quoi « Libérer le travail » ? Est-ce que c'est « Vive le boulot » ? Oui, j'ai eu des réactions fortement négatives de pas mal de camarades quand j'aurais dit que mon livre s'appelait « Libérer le travail ». D'abord, je voulais l'appeler « La liberté du travail ». Et l'éditeur m'a dit « Non, la liberté du travail, personne ne va comprendre ce que ça veut dire ». Mais j'ai eu des copains syndicalistes qui m'ont dit « Mais la liberté du travail, libérer le travail, ça, c'est un mot d'ordre macroniste. C'est le patronat qui veut libérer le travail. Et je leur ai dit, si on pense que c'est eux qui ont le monopole de la liberté, et que nous, nos valeurs, c'est autre chose que la liberté, c'est la solidarité, c'est l'égalité, si on accepte ce partage des valeurs entre la droite et la gauche, alors là, on est en plein dans le macronisme. D'ailleurs, parce que Macron, je vous souvenez, pendant la campagne électorale, il était dans une classe et il expliquait à des enfants la différence entre la droite et la gauche. Et il a dit aux enfants, c'était des enfants de maternelle, il leur a dit « C'est très simple, la droite, elle est pour la liberté, la gauche, elle est pour l'égalité, et moi, je suis pour les deux. » En même temps. En même temps. Et donc, je crois que si on accepte, et on a longtemps accepté, en fait, on a intériorisé, d'ailleurs, beaucoup de militants de la gauche radicale se disent anti-libéraux. Le libéralisme est pour nous l'ennemi absolu. Et l'assimilation que la droite fait entre libéralisme et liberté, finalement, nous l'avons quasiment intériorisé. Et je crois que ça, c'est une impasse complète pour le mouvement d'émancipation. L'émancipation, c'est quand même bien le mouvement vers la liberté. Alors, pas la liberté de faire n'importe quoi, notamment à la planète, mais c'est quand même l'idée que nous devons être maîtres ou maîtresses de nos choix, de nos actes, et dans la responsabilité, pouvoir exercer notre pouvoir d'agir, notre autonomie. C'est quand même un idéal fondamentalement de gauche, fondamentalement émancipateur. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans une situation insupportable du point de vue de beaucoup de travailleurs. Le phénomène de la souffrance au travail qui a été beaucoup documenté, sur lequel on a eu ces dernières années, on peut dire une avalanche d'ouvrages, de films, de documentaires, d'articles de presse, c'est une réalité extrêmement présente et qui concerne, j'essaie de donner des chiffres dans le bouquin à partir des enquêtes que je mène au ministère, mais qui concerne quand même une majorité de salariés, ce sentiment de souffrance, d'impuissance, de résignation, voire souvent, qui mène à des pathologies extrêmement sérieuses, des pathologies mentales, physiques, cardiovasculaires, musculosquelettiques, etc. Cette vague de souffrance au travail montre qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui résiste, qui souffre, mais qui résiste dans l'activité de travail, l'activité quotidienne de travail de millions de travailleurs. Il y a une aspiration à travailler autrement, face au déferlement des méthodes de management de plus en plus rigides, de plus en plus contraignantes. Le reporting, la standardisation, les scripts, les process, cette accumulation de procédures qui rend le travail de la plupart des gens aujourd'hui insupportable, qui lui fait perdre son sens, provoque une souffrance, mais une souffrance qui est la manifestation de quelque chose de très profond, qui est le fait qu'on n'accepte pas de travailler comme ça. Les gens n'acceptent pas, ne se résignent pas à travailler comme ça. Ils ne peuvent pas, pour l'instant, opposer de résistance ouverte, de résistance collective à cette situation, mais ils manifestent leur résistance, ils manifestent le fait qu'ils ne peuvent pas accepter que leur psychisme, le psychisme humain ne peut pas accepter d'être réduit à ça dans le travail. Pendant le mouvement contre la Wouah-en-Komri, il y a deux ans, il y a un des slogans qui surgit tout à fait spontanément au début du mouvement, c'était « On vaut mieux que ça ! » Je crois que c'est vraiment un sentiment qui est largement répandu chez les travailleurs, salariés ou non salariés, d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'on pourra revenir sur la question des non salariés, de l'auto-entrepreneuriat, etc. le sentiment qu'on ne peut plus accepter, comme on ne peut pas refuser non plus, donc on tombe malade. Et les décompensations, les cardiovasculaires, psychiques, musculo-squelettiques, sont des formes de résistance, finalement, du corps ou de l'esprit, de résistance par la fuite, finalement, face à des conditions de travail qui sont devenues inhumaines, profondément inhumaines, déshumanisantes, aliénantes. Et donc, voilà, je pense qu'on est face à un phénomène, cette radicalisation du taylorisme, de l'organisation capitaliste du travail qui veut réduire le travailleur à un robot, à une machine, à un être entièrement contrôlé, contrôlable et contrôlé. Ce mouvement-là, cette radicalisation de ce mouvement-là, elle se heurte au fait que ce n'est pas possible, les êtres humains ne peuvent pas vivre comme ça. Et donc, moi, mon bouquin, c'est essayer de comprendre comment, à partir de cette souffrance, à partir de ce mouvement qui est quelque chose de très profond dans la société française, mais pas seulement française, c'est quelque chose qu'on trouve dans tous les pays du monde aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait reconstruire un pouvoir d'agir collectif ? Comment est-ce qu'on pourrait faire de cette question-là, du travail et de sa souffrance, une question politique, une question qui donne lieu à l'action collective et à la reconstruction du rapport de force ? Et c'est vraiment cette question de la liberté qui est au cœur de cette souffrance, le déni de la liberté et la reconquête de la liberté qui me semble être essentielle si on veut reconstruire un projet émancipateur en partant du réel, en partant de ce que vivent les gens au quotidien. Si, en partie, mais j'y reviendrai un petit peu. Alors peut-être pour préciser encore ta démarche, dans ton livre, tu dis que, enfin, dans la gauche, tu sépares une gauche qui est avec le travail et, non, une gauche qui est contre le travail et une gauche qui est sans le travail. et tu as énormément de développement sur le fait qu'il s'agit de libérer le travail vivant. Alors ça, j'aimerais que tu expliques, que tu reviennes sur cette question du travail abstrait, travail concret, travail vivant et la gauche contre le travail et la gauche avec le travail parce que c'est la deuxième, c'est le sous-titre du livre, finalement. Oui, quand j'ai travaillé sur le bouquin, je me suis dit qu'on doit quand même... Moi, je fais partie d'une gauche, disons, autogestionnaire, non autoritaire, anti-stalinienne. J'étais trotskiste autrefois. Et donc, je pensais que dans ce courant critique de la gauche, on avait un patrimoine de réflexion sur la liberté dans le travail, sur l'auto-organisation du travail, sur comment est-ce qu'on pourrait travailler différemment. Je n'avais pas d'auteur précis en tête, mais il me semblait qu'on avait quand même réfléchi dans les mouvements coopératifs, dans les expériences avec les expériences historiques, les conseils ouvriers, la révolution espagnole. Voilà, il me semblait qu'on avait un patrimoine là-dessus. Et que, par contre, la gauche étatiste ou autoritaire, elle, avait toujours méprisé la question de la liberté dans le travail en considérant que ce n'était pas ça le problème. Le travail... On se souvient que Lénine, par exemple, a fait introduire le taylorisme de façon extrêmement radicale dans les usines soviétiques au début de la révolution par souci d'efficacité pour accroître la production et pouvoir résister dans la guerre civile. Gramsci a aussi des phrases extrêmement, assez sidérantes sur le fait que les ouvriers doivent se sentir comme les mécanismes d'un grand tout, un corps unique qui va porter la révolution. Et chez Marx, on trouve aussi cette idée-là que le prolétariat, il est unifié par, finalement, sous le joug du capital, le prolétariat, il est déqualifié, il perd toute spécificité des métiers, des corporations et il est réduit, finalement, à le dénominateur commun à tous les prolétaires qui est le fait d'être exploité. Et c'est ça qui fait l'unité du prolétariat et qui fait son caractère révolutionnaire. Et donc, c'est contre... Alors, cette idée-là, moi, me paraît aujourd'hui absurde, rétrospectivement, l'idée que plus on est dépossédé de ses savoir-faire, de sa capacité à contrôler son travail, plus on va être révolutionnaire. Je pense que c'est un petit peu contradictoire. Je pense que si on perd tout... Si on n'a plus d'autonomie, plus aucune liberté dans son travail qui remplit une grande partie de sa vie éveillée, c'est difficile d'imaginer comment on va gouverner la cité si on ne peut pas gouverner son travail. Donc, je crois qu'il y avait une contradiction majeure dans le discours et la pensée de la gauche étatiste, de la gauche, que j'appelle la gauche autoritaire. Mais, voilà, j'ai aussi découvert que dans le discours et dans les élaborations de la gauche critique, de la gauche autogestionnaire, de la gauche libertaire, il n'y avait pas non plus de pensée du travail émancipé. Extrêmement peu. On trouve des choses chez les socialistes dits utopiques, Owen, Fourier, Proudhon, dans la première moitié du XIXe siècle. On trouve encore des choses à la fin du XIXe, à la CGT. Je cite la résolution de la CGT au congrès d'Amiens en 1905, qui préconise l'organisation du travail par la commandite égalitaire. Jusqu'en 1905, la CGT affirme vouloir sortir du salariat en organisant le travail selon le système de la commandite égalitaire. Je ne vais pas revenir, enfin, je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais en gros, l'idée, c'est le travail organisé par les salariés pour satisfaire la commande d'un patron. Bon, mais c'est l'auto-organisation du travail. Mais ça, ça disparaît complètement à partir de 1914, en gros, à partir de l'Union sacrée en France, et du fordisme aux États-Unis. Et donc, en fait, le mouvement ouvrier a perdu complètement, à partir du début du XXe siècle, a perdu complètement cette idée d'émancipation, de fin du salariat, d'abolition du salariat. Et c'est complètement résigné au salariat, c'est-à-dire à la subordination, c'est-à-dire à une relation de travail essentiellement fondée sur l'obéissance, l'obéissance à des ordres. Et voilà, finalement, en relisant toute la littérature autogestionnaire, enfin, une grande partie, parce que j'ai accumulé pas mal de bouquins et d'articles au cours des années, et la littérature du mouvement coopératif, puisque les coopératifs, le mouvement coopératif aussi, on aurait pu penser que cette question de la liberté dans le travail aurait été un point fort de la réflexion du mouvement coopératif, mais absolument pas. dans les principes du mouvement coopératif, dans les déclarations du mouvement coopératif, cette question de l'organisation du travail est totalement absente. Vous avez des choses sur l'élection des dirigeants, sur la hiérarchie des salaires, sur les réserves impartageables, des choses extrêmement intéressantes qui font des coopératives des entreprises tout à fait particulières et beaucoup plus démocratiques, il n'y a aucun doute, mais dans la plupart des coopératives, dans la quasi-totalité des coopératives, les salariés ou les travailleurs, les coopérateurs élisent des patrons, élisent des dirigeants qui vont leur donner des ordres, qui vont organiser leur travail. Donc on est dans une forme de démocratie parlementaire, c'est-à-dire qu'on élit des gens qui vont nous gouverner. et cette idée de l'auto-gouvernement du travail, finalement, elle n'a pas été portée, elle était travaillée par les socialistes utopiques au début, enfin, le mouvement associationniste jusqu'à 48, 1848, mais voilà, elle a complètement perdu pied, c'est une perspective qui a disparu dans le mouvement ouvrier. On voit bien qu'en 68, il y a des choses qui ont ressurgi autour du refus du travail en miettes, l'aspiration à travailler autrement, le film, la reprise qui ressort récemment, la reprise du travail aux usines Venders, on voit cette ouvrière qui refuse de reprendre le travail, de retourner dans cette usine hyper taylorienne avec des conditions de travail épouvantables. 68 a posé cette question du travail, mais très rapidement, il y a eu le chômage, la crise, et la question du travail a à nouveau été enterrée, aussi bien par la gauche que par le patronat qui, à un moment donné, avait parlé d'humaniser le travail ou d'améliorer les conditions de travail, mais ça a très vite disparu. Et finalement, pour terminer là-dessus, j'ai retrouvé, c'est dans la littérature managériale, paradoxalement, c'est dans la littérature managériale que j'ai trouvé vraiment une réflexion, pas n'importe laquelle, un courant très minoritaire du management qui est ce qu'on appelle l'école des ressources humaines ou l'école sociotechnique dans les années 50-60. Aujourd'hui, ça s'appelle plutôt le courant de l'entreprise autogouvernée, où on trouve des managers qui se posent vraiment la question de comment ils pourraient libérer l'énergie et l'intelligence de leurs salariés, de leurs salariés, donc avec toujours une vision qui n'est pas une vision vraiment émancipatrice, c'est une vision descendante, comment on va libérer nos salariés, donc c'est extrêmement problématique, mais par contre du point de vue de la réflexion sur les techniques d'organisation du travail qui permettent cette prise de pouvoir des opérateurs, des salariés de base sur leur propre travail, là on a des réflexions tout à fait intéressantes et tout à fait nouvelles, je pense, historiquement, c'est un courant qui a progressé, je pense, dans la réflexion par rapport à ce qu'on avait il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, voilà, et donc je pense qu'on est aujourd'hui obligé de se confronter à cette réflexion sur qu'est-ce que ça voudrait être, qu'est-ce que ça voudrait dire un travail émancipateur, un travail où on ne serait pas soumis à des ordres et où on pourrait exercer notre intelligence, notre créativité individuellement et collectivement. Bon, alors peut-être pour aller dans des choses plus concrètes avec des exemples, sur cette séparation que tu fais, que tu analyses bien entre travail abstrait et travail concret, peut-être je te demanderais de reprendre ce que tu dis dans ton livre sur la demande qui est souvent formulée par des femmes en particulier à travail égal, salaire égal. Parce que ça, tu déconstruis cette revendication, donc pas sur le fond, OK, à travail égal, salaire égal, mais sur l'insuffisance, vraiment, est-ce que révèle une telle demande ? Oui, alors évidemment, tu me dis des choses comme ça, j'ai l'impression que les gens vont penser que je suis contre le slogan à travail égal. Je suis pour que les hommes gagnent plus. Non. Oui, c'est cette question du travail abstrait, c'est-à-dire le management capitaliste dominant, je parle vraiment du management taylorien, néo-taylorien, le lean aujourd'hui, enfin, les méthodes de management, l'essence même de ces méthodes de management, c'est de réduire le travail à une série de procédures, d'opérations standardisées, prévisibles, et donc d'abstraire le travail de son caractère concret, imprévisible, toujours particulier, que ce soit aucun client, enfin, les clients sont tous différents, les usagers sont tous différents, la matière qui se présente devant l'ouvrier dans une usine, les objets ne sont jamais exactement les mêmes, la matière est fluctuante, les animaux avec lesquels on travaille sont vivants et donc, voilà, opposent des résistances ou des attitudes imprévisibles, dans le travail, il y a toujours, c'est ce qu'on appelle le travail vivant, psychodynamique du travail, ce caractère imprévisible du travail qui fait qu'on est obligé d'inventer, de créer. Et ça, le management essaie de le réduire le plus possible, de réduire le plus possible, voire même de réduire à rien cette dimension imprévisible du travail parce que l'imprévisibilité, c'est angoissant pour un manager, pour un patron, il veut, il est face à des salariés qui sont des êtres humains et il voudrait bien les rendre les plus prévisibles possibles pour que la production soit la plus régulière et la plus prévisible et la plus rentable possible. Donc, c'est ce processus d'abstraction du travail, donc de séparation entre le travail réel, ce qui fait son caractère imprévisible et irrémédiablement humain. Il y a une phrase de Simone Veil dans le bouquin qui dit, je ne me souviens plus de la phrase exactement, mais l'idée, c'est pour conformer les choses aux finalités humaines, on ne peut pas se passer du travail humain. Je crois que c'est une phrase extrêmement profonde qui est d'ailleurs très utile quand on réfléchit aujourd'hui à ce qu'on nous raconte sur l'intelligence artificielle, le fait que les robots vont nous remplacer dans toute l'intelligence artificielle, va balayer le travail humain. Je pense que Simone Veil a déjà donné la réponse. Ce n'est pas vrai. On ne va pas remplacer les infirmières par des robots infirmières, on ne va pas remplacer les enseignants par des robots enseignants et on ne va pas remplacer même les ouvriers, on ne va pas tous les remplacer par des robots parce que l'expérience a montré que pour l'expérience quotidienne depuis 50 ans qu'on a introduit des robots dans les usines, montré que les robots ne fonctionnent pas tout seuls. Ils ont besoin d'êtres humains pour pouvoir fonctionner. Donc voilà, cette irréductibilité du travail vivant, ça fait qu'on ne peut pas se passer du travail vivant. c'est ce que le management a toujours essayé d'éliminer en standardisant, en parcellisant le travail et en le réduisant à des opérations abstraites. Et quand on dit, alors je reviens donc à la question de l'égalité à travail égal, salaire égal, les grilles de classification par exemple, pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un travail égal à un autre travail, il faut les ramener à une unité commune. Alors Marx disait c'est le temps de travail mais en réalité les classifications étaient fondées et sont souvent encore fondées sur les tâches réalisées. Et les tâches réalisées ce sont des tâches qui sont découpées en opérations élémentaires. Ce processus d'abstraction est nécessaire pour poser l'égalité entre deux types de travail. Ton travail est égal à mon travail, ça veut dire que nous avons, nous pouvons les comparer, nous les avons réduits à des opérations élémentaires et nous pouvons dire qu'elles sont identiques. Et si on accepte, donc on l'a toujours accepté, le salarié a toujours accepté cette logique de l'abstraction du travail puisque c'était la seule manière, en tout cas la seule manière qu'on concevait de pouvoir en négocier la valeur, négocier le salaire, négocier la valeur du travail, ça supposait de pouvoir le réduire à quelque chose d'abstrait, de comparable pour pouvoir le chiffrer et lui dire une heure de travail abstrait, indifférencié, égal tant de francs, d'euros, etc. Et donc quand on dit un travail égal, un salaire égal, évidemment il y a une aspiration à l'égalité qui est fondamentalement progressiste et nécessaire et en même temps il y a une acceptation de l'abstraction du travail dans cette formule. On accepte que notre travail soit abstrait, soit détaché de ce qui en fait le caractère vivant, le caractère imprévisible, le caractère non égal finalement et on intériorise finalement la logique d'abstraction qui est celle de la valeur, qui est celle du capital. Et je donne un exemple dans le bouquin d'une revendication d'une association d'infirmières, enfin association professionnelle d'infirmières en France qui a revendiqué la définition d'un un dictionnaire, ce n'est pas un dictionnaire, c'est un manuel décrivant toutes les opérations, tous les gestes techniques que réalisent les infirmières. Donc on a un manuel des gestes techniques qui a été mis en place avec la collaboration des infirmières qui permet de chiffrer et d'objectiver entre guillemets le travail, mais pas le travail en fait, les gestes, les gestes que font les infirmières lors des soins qu'elles apportent, mais qui met de côté complètement ce qui fait le caractère unique du travail de l'infirmière, c'est sa relation avec son ou ses patients, c'est le care, c'est la façon dont les infirmières, les professionnels de santé apportent du soin, apportent ce souci de leurs patients. Et c'est ce qui est pour beaucoup dans la relation thérapeutique, peut-être même l'essentiel de la relation thérapeutique. Et ça est complètement évacué dans cette logique techniciste où on va recenser et quantifier des gestes et donner une valeur à des gestes purement techniques. Et pourquoi les infirmières avaient accepté de rentrer dans cette démarche-là, c'était l'idée de pouvoir faire reconnaître la technicité de leur métier par rapport aux médecins. Il y a toujours cette hiérarchie très forte à l'hôpital entre les médecins et les infirmières. Et donc, du point de vue des infirmières, c'était faire reconnaître la technicité, le caractère scientifique, complexe de leur travail, de faire cette description des gestes finalement techniques auxquels elles procédaient dans leur travail. Et à mon avis, ça va complètement contre la reconnaissance de ce qui est vraiment et de ce qui est la richesse du travail de l'infirmière qui est bien au-delà, qui comporte bien sûr des gestes techniques, mais qui va bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a une part qui n'a pas de prix, qui n'est pas mesurable et qu'on ne peut pas réduire. Bon, je ne suspecte pas du tout, je ne voulais pas dire que tu étais contre un travail égal, salaire égal, mais j'ai trouvé que dans le livre, la démonstration justement de la limite de cette revendication qui apparaît effectivement comme émancipatrice puisque c'est la question de l'égalité, évacue justement toute cette partie du travail concret. Mais bon, tu as parlé de Simone Veil, que tu cites abondamment dans ton livre, sur laquelle tu t'es appuyé. Tu parles aussi, beaucoup aussi, d'un livre de Bruno Trentin, La Cité du Travail. Alors Bruno Trentin, donc, c'est un économiste italien, un syndicaliste économiste italien et c'est très intéressant la référence à Bruno Trentin parce que je crois que par rapport à la gauche qui est, je ne dis pas de bêtises, contre le travail ou sans le travail, il me semble que Bruno Trentin, il apporte autre chose qu'il n'y avait pas obligatoirement dans le mouvement coopératif, il est vraiment dans une posture de critique du productivisme de la gauche et ça, donc, dans cette gauche italienne, ça a été présent avant que ça ne soit dans la gauche française. Une partie de la gauche italienne s'est ailleurs allée sans doute avec le fait que cette gauche italienne a été beaucoup plus critique avant la gauche française de tous les systèmes socialistes autoritaires parce que je pense ça passait par la critique de la division du travail, du taylorisme que la gauche dans son ensemble, même la plus radicale, ne remettait pas vraiment en cause et c'est là l'apport fondamental de Simone Veil dans les années 30 au moment où se mettait en place le taylorisme où toute la gauche acclamait les possibilités du taylorisme en termes de productivité, de rentabilité, de progrès, c'était progressiste que de défendre le taylorisme, elle s'opposait évidemment à cela. Mais la question que je voulais te poser est la suivante, c'est que aussi bien Simone Veil que me semble-t-il aussi Bruno Trentin interroge dans leur travail cette souffrance au travail, d'abord Simone Veil elle l'a vécu, elle l'a expérimenté puisqu'elle est allée dans l'usine, non pas comme les établis ont pu le faire dans les années 70 ce qu'on se remémore aujourd'hui pour faire de la propagande, elle y est allée comme expérience philosophique pour ressentir, éprouver ce qu'était le travail concret, l'épreuve de la souffrance et comment ce travail-là marque indélébilement le corps et l'esprit des travailleurs et les enchaînent finalement. Mais une de ces conclusions à Simone Veil je crois aussi me semble avoir lu chez Bruno Trentin dans la cité du travail c'est que l'entreprise telle qu'elle est à supposer même qu'elle ne soit plus capitaliste par sa taille même et ça c'est assez tu ne le développes pas dans le livre par sa taille empêche empêcherait toute possibilité démocratique et Simone Veil en vient à dire il faut bien entendu se défaire du taylorisme et également déconcentrer les entreprises il faut aller vers un système avec des unités de production plus petites qui seules vont permettre la reconnaissance du travail concret et au travail concret vivant de se manifester donc je voudrais je te pose la question parce que ça ce n'est pas évoqué ce qui est très fort dans le livre c'est la critique du taylorisme du management très productiviste etc. en revanche cet effet de taille par rapport aux entreprises que nous avons aujourd'hui bon voilà je te pose la question oui je pense que c'est un vrai problème il est certainement beaucoup plus difficile de penser une démocratie dans des entreprises une démocratie productive un travail démocratique dans des entreprises de grande taille et on voit bien aussi que dans des pays de grande taille c'est plus difficile que dans des petits pays les pays scandinaves par exemple qui sont qui continuent à être malgré des reculs importants mais continuent à être relativement à nous des modèles enfin en tout cas des expériences plus avancées de vie démocratique sont aussi des petits pays donc il y a probablement une difficulté particulière liée à la taille mais je ne suis pas sûr que ce soit absolument je ne suis pas sûr que ce soit aussi impossible que ça et ce qui me fait dire ça c'est de penser la démocratie dans des grandes dans des grandes structures déjà parce qu'on est quand même on a quand même l'idée qu'on pourrait exercer la démocratie directe en tout cas moi je pense qu'on pourrait exercer la démocratie directe beaucoup plus de façon beaucoup plus intense dans la vie politique dans un pays comme la France qui est quand même un grand pays on pourrait concevoir des systèmes alliant démocratie représentative enfin disons représentation parce que je n'aime pas le mot démocratie représentative alliant des formes de représentation et des formes de démocratie directe de façon beaucoup plus dynamique et beaucoup plus démocratique que ce qu'on connaît aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans le détail dans ce que je veux dire par là mais au niveau des organisations productives on a dans les avancées récentes de la réflexion sur l'entreprise autogouvernée on a des modèles organisationnels qui peuvent fonctionner à une très grande échelle donc qui peuvent fonctionner y compris pour des grands groupes multinationaux ou des grands groupes nationaux par exemple la SNCF ou EDF on pourrait très bien imaginer les organiser c'est un peu le système je ne sais pas si vous connaissez la sociocratie ça c'est des systèmes organisationnels qui ont 20 ans qui ont été conçus dans les dernières décennies qui sont encore embryonnaires qui sont encore émergents il y a encore peu d'expérience à grande échelle mais sur le plan des principes sur le plan théorique on a là des systèmes d'organisation des organisations qui me semblent tout à fait innovantes parce qu'ils permettent de concevoir des structures où il y a une cohérence globale parce qu'il y a un sommet et des niveaux d'organisation ce n'est pas des niveaux hiérarchiques c'est des niveaux d'organisation différents donc il y a des niveaux d'organisation différents qui font qu'il y a une cohérence globale qui peut être assurée par le niveau d'organisation supérieure mais il n'y a pas de hiérarchie au sens où les niveaux d'organisation inférieure participent à la directement et de façon effective au gouvernement des niveaux d'organisation supérieure Est-ce que tu as des exemples concrets par exemple ? Est-ce que tu as des exemples concrets de... Alors oui il y a des associations qui fonctionnent comme ça je crois que les colibris fonctionnent comme ça il y a alors c'est peut-être pas un très bon exemple parce qu'on a mais on a une personnalité charismatique qui assure un petit peu le... Et donc c'est une des limites de ces modes d'organisation aujourd'hui c'est que souvent ils sont décrétés par une personnalité charismatique et après ça semble fonctionner assez bien dans un certain nombre de cas mais en tout cas sur le plan théorique je crois vraiment qu'on manque aujourd'hui il y a des entreprises qui fonctionnent comme ça depuis pas mal d'années donc avec des succès économiques non négligeables après on manque d'études vraiment indépendantes et d'études parce qu'on a des récits des fondateurs de ces entreprises qui sont très enthousiasmants et très euphoriques mais on manque d'études réellement critiques ou indépendantes pour voir comment ça fonctionne en fait donc moi je suis assez enthousiaste par rapport parce que je trouve que sur le plan théorique on a des modèles là qui sont qui me semblent innovants séduisants et l'analogie je reprends dans le bouquin j'ai relu René Passet parce que je pense que ce que dit René Passet sur l'émergence de l'auto-organisation des systèmes vivants comme une bonne analogie pour concevoir des systèmes économiques démocratiques et soutenables je pense que là on a une illustration dans ce type de structure d'entreprises auto-gouvernées on a une illustration de ce que peut être de ce que peut être une organisation qui s'inspire des principes de l'auto-organisation du vivant c'est-à-dire les principes en gros c'est on a des systèmes emboîtés on a des niveaux d'organisation niveau d'organisation du vivant la cellule l'organe l'organisme la biosphère ce sont des niveaux d'organisation emboîtés où chaque niveau est indépendant des autres mais interagit avec les autres et donc René Passet explique bien René Passet qui est un des fondateurs d'Attaque le premier président du conseil scientifique d'Attaque dans son bouquin l'économique et le vivant montre bien comment j'ai redécouvert ça j'ai relu ça récemment et je me suis aperçu à quel point j'avais sous-estimé la fécondité de cette approche montre bien comment on peut concevoir la société et donc l'économie non plus comme une machine une machine une mécanique commandée d'en haut avec un programme qui fait tourner les rouages de la mécanique mais comment on peut concevoir la société ou l'économie ou l'entreprise comme un organisme vivant avec des niveaux d'organisation emboîtés et des interactions fécondes entre ces niveaux d'organisation et ça je crois qu'il y a vraiment une piste alors je ne te dis pas que les problèmes sont résolus et qu'il n'y a plus qu'à mettre en oeuvre ces approches là mais je pense qu'on a vraiment des pistes nouvelles et intéressantes du point de vue écologique parce qu'on est vraiment dans un nouveau paradigme on rentre dans un nouveau paradigme qui n'est plus le paradigme de la domination mais qui est un paradigme de l'émergence de la vie donc si on veut maintenir préserver et sauvegarder la vie sur la planète c'est peut-être pas mal de réfléchir comme ça bon peut-être une dernière question avant de faire passer le micro malgré tout dans ton livre tu donnes des exemples de cette nouvelle politique du travail vivant peut-être tu peux en donner un pour après pouvoir lancer le débat juste un point provocateur tout ce que tu viens de dire sur l'auto-organisation du vivant etc etc moi je le partage je le partage mais on pourrait te dire tu es en partie une des responsables de ma conversion à ce paradigme je sais oui mais mais on pourrait te dire quand même et tu le cites d'ailleurs dans le livre que c'est un peu hayekien tout ça parce que ce principe d'autor hayek alors il va expliquer hayek était un penseur un des penseurs du néolibéralisme que nous nous attachons à déconstruire depuis une trentaine d'années en tout cas pour Attaque et pour d'autres et il est vrai que tu le cites hayek et ce que tu viens de dire je pense que c'est bien de le préciser pour que justement ce soit bien compris non pas dans le sens dans le sens dans lequel on a parfois compris à tort hayek voilà alors oui donc Friedrich Hayek c'est un philosophe et économiste autrichien théoricien d'abord c'est un théoricien et c'est un remarquable théoricien mais c'est aussi un idéologue de l'ultralibéralisme c'est ce qui fait le caractère un peu difficile du personnage c'est-à-dire qu'il est un très très grand théoricien et en même temps c'est un ultralibéral fanatique bon donc il avait sa théorie c'était ce qu'il appelle la catalaxie c'est-à-dire l'idée de la catalaxie c'est que si on s'occupe de rien tout va bien se passer et c'est l'idée que c'est vraiment l'idée de l'auto-organisation spontanée la société est comme un organisme vivant on doit la laisser s'auto-organiser spontanément il faut absolument pas essayer d'influencer par en haut il faut absolument pas essayer d'influencer par en haut quoi que ce soit c'est ce qu'il appelait du constructivisme c'est-à-dire l'horreur absolue il faut laisser c'est une vision très radicale du laisser faire et donc ça évidemment je ne suis pas d'accord avec ça je pense qu'il faut articuler l'émergence et puis la coordination démocratique lui était complètement contre l'idée que la démocratie pouvait intervenir dans l'économie il considère que c'était une aberration mais ce qu'il avait de très fort Hayek c'est et c'est là qu'il avait il a emporté le morceau si tu veux contre les théoriciens socialistes les théoriciens du socialisme dans les années 30 il y a eu un grand débat sur est-ce qu'on peut planifier l'économie est-ce que la planification centrale de l'économie c'est possible est-ce que c'est efficace et très paradoxalement les théoriciens du libéralisme classique comme Walras et d'autres en fait leur théorie aboutissait à la conclusion qu'on pouvait très bien planifier centralement l'économie ça ne posait aucun problème il suffisait juste d'avoir un commissaire priseur enfin un commissaire priseur quelqu'un qui centralement faisait demander aux acteurs aux acteurs économiques d'annoncer les prix auxquels ils étaient prêts à acheter les biens et les services et puis aux producteurs d'annoncer les prix auxquels ils étaient prêts à produire les biens et les services et puis on pouvait confronter comme ça par une autorité d'en haut confronter les offres de prix et les demandes de prix et puis finalement aboutir à un équilibre de marché et donc les socialistes se revendiquaient de la théorie économique libérale pour dire nous ce qu'on fait c'est simplement faire fonctionner le marché pur et parfait mais de façon politiquement centralisée c'est exactement le même mécanisme que vous décrivez et ils avaient raison en fait sauf que Hayek dit le libéralisme c'est une absurdité le libéralisme classique c'est une absurdité c'est pour ça qu'il était on a dit que c'était le néolibéralisme Hayek parce qu'en fait on ne peut pas savoir personne ne peut savoir personne ne peut avoir connaissance de toutes les informations qui sont disséminées dans auprès des des acteurs des producteurs des entrepreneurs des salariés des travailleurs chacun a une connaissance très partielle de la situation et en mesure de réagir localement de façon très efficace aux variations de la situation du marché de la demande des clients etc. la plupart du temps cette information elle est soit tacite c'est-à-dire que les gens ne la connaissent même pas consciemment ils l'utilisent ils ont incorporé des formes de réaction mais ils ne peuvent pas les verbaliser et en plus même s'ils pouvaient les verbaliser même s'ils pouvaient communiquer ces informations à un planificateur central ils ne voudraient pas le faire parce qu'ils n'auraient pas intérêt à le faire et ça c'est ce que l'expérience soviétique a montré en grandeur nature les entreprises soviétiques ne disaient pas la vérité au plan elles sous-estimaient toujours leur capacité de production de façon à ne pas avoir des objectifs trop ambitieux à atteindre etc. donc voilà et Hayek il a gagné en fait la bataille théorique contre les socialistes il a prouvé d'une façon qui est à mon avis irréfutable la supériorité de la coordination décentralisée par le marché sur la coordination centrale par le plan ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas des mécanismes de coordination mais ça ne peut pas être des mécanismes de coordination détaillés comme c'était imaginé dans la planification soviétique et cette victoire de Hayek on s'en est jamais remis en fait on a toujours beaucoup de mal avec l'idée de marché aujourd'hui il n'y a plus grand monde qui dit qu'il faut supprimer le marché et pourtant on a toujours beaucoup de mal à admettre que le marché peut être un mécanisme de coordination efficace et même nécessaire à condition d'empêcher alors ce à quoi Hayek était sur quoi il s'était complètement planté c'est-à-dire qu'il n'avait absolument pas vu ou il ne voulait pas voir que l'économie capitaliste elle fonctionnait à la centralisation du capital et pas du tout à la concurrence l'économie capitaliste n'est pas une économie de concurrence c'est une économie de monopole et de plus en plus Marx l'avait très bien vu on est aujourd'hui avec un capitalisme de monopole encore plus concentré enfin plus concentré que jamais et chaque nouvelle crise apporte une nouvelle vague de concentration de fusion-acquisition et donc l'idée du marché défendu par Hayek était une idée qui ne s'appliquait pas au capitalisme réellement existant mais sur le plan théorique effectivement je pense qu'il avait absolument raison enfin absolument en tout cas dans sa réfutation de la planification donc et je pense j'en ai discuté avec Cédric Durand un copain économiste marxiste lui il m'a dit ton bouquin est génial mais quand même ce que tu dis sur Hayek là ça fait mal il y a encore des trucs qui sont qui sont mais je pense qu'il faut reconnaître à la fois les mérites et les limites de la pensée libérale il y a des choses à en tirer alors juste un dernier mot une expérience voilà alors moi j'aime bien citer l'expérience de de Burtsorg donc l'association néerlandaise qui organise les soins à domicile aujourd'hui de façon très majoritaire aux Pays-Bas donc c'est une association qui a été créée il y a 10 ans 12 ans par un infirmier qui supportait plus la façon dont le travail était organisé dans les soins à domicile donc aujourd'hui dans les soins à domicile en France comme dans la plupart des pays c'est un travail extrêmement taylorisé ce qu'on appelle la télégestion avec des temps de un minutage des comptes très précis des temps opératoires des infirmières un pansement c'est 5 minutes 30 une piqûre c'est 3 minutes 50 un changement de voilà un changement de pansement etc bon tout est minuté et puis l'infirmière quand elle arrive au domicile du patient elle pointe il y a une pointeuse électronique c'est la télégestion donc pointeuse électronique à l'entrée du domicile elle doit pointer à la sortie et à la sortie elle doit aussi entrer dans le système les médicaments et les actes qu'elle a réalisé donc c'est le reporting en continu et la mesure en continu des déplacements et des temps utilisés par les infirmières ce qui fait que elles n'ont plus le temps de discuter avec les patients d'apporter le minimum d'humanité dans leurs relations et on voit bien dans les EHPAD aujourd'hui c'est ce que disent aussi les aides-soignants et les infirmières dans les EHPAD ils sont aussi soumis à ce type d'organisation de plus en plus taylorienne du travail et on voit la crise le refus d'ailleurs le refus du travail maintenant les directeurs d'EHPAD on a vu des reportages récemment les directeurs d'EHPAD ne trouvent plus de personnel pour travailler comme ça il y a une pénurie mais absolue de gens qui acceptent de travailler comme ça dans les EHPAD auprès des personnes âgées et donc cet infirmier a dit on ne peut plus continuer à travailler comme ça donc il a créé une association à partir de rien et qui fonctionne selon un principe complètement différent avec des groupes autogérés d'infirmières d'infirmiers ou d'infirmières mais c'est quand même très majoritairement des femmes qui vont prendre en charge les patients sur un quartier et donc s'organiser comme elles veulent il y a les ordonnances médicales il faut faire les soins techniques qui sont demandés par les médecins mais c'est souvent des personnes qui sortent de l'hôpital qui sont en hospitalisation à domicile ou des personnes dépendantes donc il y a des soins médicaux paramédicaux à apporter mais les infirmières organisent ces soins comme elles le souhaitent et qu'est-ce qu'elles ont fait concrètement elles ont travaillé d'abord à reconstituer alors à transformer ce qu'on pourrait appeler l'environnement socio-domestique c'est-à-dire l'environnement immédiat des personnes dépendantes qui sont souvent des personnes dépendantes isolées qui vivent seules ou en couple mais deux personnes dépendantes et la famille vivant loin et donc elles se sont attelées à reconstituer un réseau de solidarité de proximité avec les voisins et donc elles ont frappé à la porte des voisins au sonnet et expliquer que voilà cette personne qui est votre voisin votre voisine a-t-elle difficulté est-ce que ça vous serait possible de s'il vous sollicite de venir l'aider de venir discuter avec elle de temps en temps etc. et elles reconstituent autour de chaque patient ou elles constituent un réseau un petit réseau de solidarité de proximité qui a plusieurs effets le premier effet c'est que les personnes se sentent à nouveau socialisées donc retrouvent un lien social ce qui a déjà un effet direct sur leur santé sur leur santé mentale et sur leur santé en plus ça peut permettre de soulager les infirmières de certaines tâches qu'elles sont obligées de faire quand elles arrivent chez une personne dépendante et puis que c'est le bazar la casserole est tombée par terre des choses qu'elles étaient obligées de faire parce que personne ne les faisait qu'à par elles il y a d'autres personnes qui peuvent aider les personnes dépendantes à les faire et donc elles peuvent se concentrer sur à la fois la relation le relationnel avec la personne dépendante et les gestes techniques et il y a eu en quelques années 80% des infirmières néerlandaises sont passées du système classique au système Burtzorg aujourd'hui Burtzorg emploie plus de 10 000 infirmières c'est 80% des infirmières de soins à domicile aux Pays-Bas il y a eu une véritable désertion du système classique vers ce système d'équipe d'équipe auto-gouvernée et alors la sécurité sociale s'est inquiétée en disant mais attendez qu'est-ce que ça va nous coûter et donc ils ont missionné un cabinet je crois c'est KPMG je crois pour faire un audit économique de ce nouveau système et le bilan c'est une économie majeure c'est 2 milliards d'euros d'économies par an pour le système pour la sécurité sociale néerlandaise 2 milliards d'économies par an c'est-à-dire l'échelle de la France il faudrait multiplier par 4 parce qu'il y a une réduction de 30% des taux de réhospitalisation et il y a une réduction de moitié de la durée des soins concrètement les patients redeviennent autonomes beaucoup plus vite parce qu'ils ont ils ont retrouvé un pouvoir d'agir une capacité une vie sociale locale bon et le travail évidemment des infirmières est redevenu intéressant elles ont le temps de pouvoir s'occuper de pouvoir être dans une relation de soins vraiment alors après chaque fois que je présente cet exemple j'ai des réactions je ne sais pas si je vais en avoir aujourd'hui l'autre jour j'ai eu une réaction très violente d'une personne qui est partie de la salle en me disant mais c'est insupportable ce que tu nous dis là j'étais j'étais vraiment surpris de ça elle m'a dit mais tu te rends compte là ce que tu dis c'est qu'il faut remplacer on remplace le travail des professionnels par du travail bénévole mais c'est scandaleux ce que tu dis là bon voilà je vous dis le genre de débat que ça peut susciter mais moi je trouve c'est une histoire intéressante bon je pense qu'on va on va pouvoir maintenant poursuivre avec le micro qui va circuler dans la salle juste dire que d'habitude enfin si je comprends bien d'habitude on se demande ce que ce que fait le travail alors on dit par exemple il libère alors si il libère il faut s'approprier les moyens de production mais si il libère pas s'il a lienne alors là il faut un revenu de travail pour tout le monde il faut s'en débarrasser pour pas travailler donc d'habitude on interroge le travail selon ces deux problématiques ou bien il alienne ou bien il libère mais vous j'ai l'impression que vous vous demandez quelle est la nature même du travail dans son essence en quelque sorte et pas ce qu'il fait mais ce qu'il est et alors vous dites qu'est-ce qu'il est le travail là vous parlez des services d'accord mais le travail ce qu'il est il produit mettons il produit par exemple des marchandises est-ce que vous allez jusqu'à remettre en question le système des marchandises non je remets pas en question le système des marchandises j'ai expliqué pourquoi je pensais que le marché était une institution utile à condition qu'elle soit cadrée socialement organisée mais là où vous avez raison c'est cette idée que le travail n'est pas ni aliénant par nature ni émancipateur par nature le travail c'est l'activité de transformation du réel à laquelle nous sommes obligés de nous confronter pour reproduire les conditions de notre vie individuelle et collective donc ça c'est une activité à laquelle nous ne pouvons pas échapper et ce que je dis c'est que c'est une activité qui est tellement essentielle pour les êtres humains mais qui en même temps est tellement et de plus en plus aliénante dans le système néolibéral dans lequel nous sommes qu'il y a là un nœud finalement et je dirais Castoriadis Castoriadis disait la contradiction essentielle du capitalisme elle est là elle est dans le fait que le capital a besoin de mobiliser l'intelligence des travailleurs et en même temps il ne peut pas mobiliser l'intelligence des travailleurs il est obligé de le faire parce que sinon il ne se passe rien la production ne sort pas et en même temps il ne peut pas le faire parce que sinon la domination est menacée et ça je pense que c'est très profond Castoriadis a mis vraiment le doigt sur un truc qui est essentiel du point de vue de l'émancipation du point de vue des luttes sociales c'est cette contradiction fondamentale du capitalisme qui est en train de s'exacerber avec les méthodes modernes de management et donc le travail il est au cœur plus que jamais il est au cœur des politiques d'émancipation il y a quelque chose que je n'ai pas compris ou soit j'ai raté une phrase parce que je suis fatiguée je suis désolée j'ai quitté le travail une demi-heure avant d'arriver il y a un truc que je n'ai pas compris dans ce que tu as raconté c'est que tu dis que le travail des infirmières est minuté à la corde et que si j'ai bien compris c'est ce qui les empêche d'être dans l'échange de paroles avec leurs patients ce que tu appelles le soin effectivement alors là où je n'ai pas compris c'est qu'est-ce qui fait parce que moi ce que je comprends quand tu dis ça c'est que le fait de ne pas parler leur permet d'être dans le temps minuté d'accord donc qu'est-ce qui fait qu'elles retrouvent la parole parce que les voisins se pointent non elles gagnent enfin en fait elles gagnent en productivité c'est ça qui est effrayant d'ailleurs du point de vue peut-être anti-productiviste mais et le fait qu'une partie du travail qu'elles faisaient se reporte effectivement sur le travail bénévole des voisins leur libère du temps pour parler pour échanger avec le patient ah non elles ne sont pas dans un délire productif elles elles veulent redonner du sens à leur travail c'est pour ça qu'elles ont changé de mode de travail c'est pour ça qu'elles sont passées à Burt parce qu'elles voulaient redonner du sens à leur travail elles ne supportaient plus de devoir voilà mépriser les patients et ne plus avoir aucun contact avec eux non c'est vraiment ça la motivation pour le changement de système de travail ce n'est pas de gagner plus parce qu'elles ne gagnent pas plus c'est de travailler mieux et je crois que ça c'est vraiment il y a beaucoup de secteurs professionnels où cette aspiration à travailler mieux est aujourd'hui très forte simplement on ne sait pas qu'est-ce qu'on pourrait faire donc voilà dans le bouquin j'essaie de citer le plus de pistes que j'ai trouvées de gens qui essaient de travailler mieux c'est un peu ça l'idée c'est clair oui on s'interroge là sur le travail mais quand même moi j'ai un peu l'impression qu'il faut le replacer dans le travail tel qu'il est vous l'avez un peu fait c'est-à-dire est-ce qu'on est en train de vouloir aménager d'une certaine façon le travail dans le cadre du système capitaliste et des rapports de domination y compris à l'intérieur des entreprises ou est-ce qu'on a une réflexion différente c'est-à-dire comment cette réflexion vient aussi dans le fait de penser le travail en termes de dire on peut aussi diminuer le temps de travail c'est-à-dire réduire le travail au travail nécessaire et est-ce que ça s'applique simplement dans des domaines très particuliers comme celui des soins par exemple et est-ce que ça peut se faire en réduisant au travail nécessaire sans faire appel au bénévolat je rebondis quand même aussi sur oui la réduction de notre travail c'est c'est quelque chose d'important mais c'est quelque chose d'important pas forcément alors c'est quelque chose d'important contre le chômage je pense que c'est une arme un outil de politique économique qui peut permettre à un moment donné d'ajuster voilà de réduire le chômage par contre si on conçoit la réduction du temps de travail comme une compensation au fait que le travail n'a pas de sens là je suis contre je dis non ça peut pas être ça la réduction du temps de travail souvent ça a été pris comme ça perte de sens du travail donc les gens en ont marre donc ils vont et les lois Aubry finalement ça a été il y a eu une intensification du travail avant et pendant c'est parce que les lois Aubry ont été passées à un moment de réorganisation des entreprises un moment où il y avait une forte intensification du travail donc d'une certaine façon ça a été une manière aussi pour les patrons de faire accepter l'intensification du travail cette réduction du temps de travail et et on peut pas continuer à raisonner comme ça ni pas pour notre santé ni pour celle de la planète donc je crois vraiment qu'on peut plus concevoir la réduction du temps de travail indépendamment de la transformation du travail lui-même et ça c'est pas seulement dans les services c'est aussi c'est aussi dans l'industrie je donne des exemples dans le bouquin d'entreprises industrielles qui ont transformé complètement aussi leur mode leur mode d'organisation avec des équipes des équipes auto-gouvernées selon un peu les mêmes principes et qui fonctionnent qui fonctionnent aussi très bien après est-ce que c'est aménager le système d'abord merci pour cet ouvrage qu'on y avait plaisir et donc pour rebondir sur l'aliénation et sur la vie politique je vais à la page 239 je pense que c'est éclairant un petit schéma qui indique suite aux élections si j'ai bien compris de l'an dernier comment on votait dans les communes où est sorti le plus d'abstentionnistes le plus de mélanchonnistes le plus de Le Pen le plus de Fillon et on voit bien que là où il y a le plus de travail répétitif puisque c'est une enquête sur les salariés mais dans ces communes-là puisqu'on n'est pas dans les usines mais il n'empêche que c'est l'abstention qui l'emporte et c'est les extrêmes qui l'emportent de la même manière sur les questions de travail on doit appliquer strictement les consignes c'est le même le même schéma et ne peut pas modifier ses horaires en cas d'imprévu c'est le même schéma aussi où on a des votes qui sont ou abstentionnistes ou aux extrêmes et vous reprenez bien une phrase de Christophe Dejour qui le dit bien les organisations du travail qui s'efforcent de casser les métiers et de créer du morcellement par exemple du travail répétitif sous contrainte de temps sont a priori délétères pour l'exercice des compétences politiques je crois que ça éclaire bien et ça résonne bien à mon avis avec le sous-titre de l'ouvrage pourquoi la gauche s'en fiche pourquoi ça doit changer ça n'est une des raisons à mon avis il n'y a pas que celle-là mais celle-là elle est essentielle je voudrais dire deux trois trucs de plus si c'est possible merci aussi d'avoir fait toutes ces références aux managers parce qu'il y a les managers qui font de la prescription un absolu et puis il y a des tentatives pour leurs salariés vous l'avez bien dit de tenter de développer des idées d'autonomie de pouvoir d'agir d'entreprise libérée et je crois que cet ouvrage prend au sérieux ces exemples minoritaires ce que la gauche pour mon expérience ne prend pas suffisamment au sérieux et je pense que vous avez raison de dire il faut réfléchir par rapport à ce que réussissent ou ne réussissent pas mais enfin pourquoi il y a dans le courant managérial certaines personnes qui ont développé une attention aux tâches aux tâches non prescrites à remettre de la liberté à remettre de... Autre point rapidement et quelque chose qui m'a fait bien plaisir aussi c'est que vous liiez les études sur le travail enseignant et la classe inversée et je trouve que c'est assez fort et qu'il semblerait qu'y compris les commanditaires ou ceux qui ont participé à ce travail n'aient pas tout capté qu'il y a les mêmes humains qui réagissent de la même manière pour avoir on peut l'appeler de l'autonomie du pouvoir d'agir je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça mais il y a et donc c'est toute la société toute l'activité humaine qui semblerait être réinterrogée dernier point dernier point vous faites souvent référence aux vivants vous avez passé vous avez vous citez le paradigme de la ville à venir de le citer vous vous citez excellemment à mon avis des médecins du travail Christophe de jour en et un mais Philippe d'Avesis et puis à mon avis vous ne citez pas quelqu'un que vous auriez pu citer peut-être que je me trompe je ne l'ai pas bien vu c'est quand même Georges Canguilien qui est philosophe de l'époque de Simone Veil mais aussi qui avait la compétence d'être médecin et qui a fait quand même quelque chose d'important par rapport à la vie et je pense que dans le normal et le pathologique etc rien que ce bouquin là nous éclaire beaucoup pour comprendre ce qu'il y a ce qui se passe au travail ce qui est et on ne va on ne peut plus en ayant Luc Canguilien en raisonner en termes aliénés ou émancipés c'est les questions de normes être normatif et ça je crois que c'est peut-être une clé qu'il faudrait approfondir c'est comment on s'appuie sur l'homme normatif en quelque sorte sur cette capacité ou ce trait de l'humain de ne pas se contenter de son milieu qui peut être autre chose que de voir de l'extérieur est-ce que les gens sont aliénés autonomie et donc je crois que si on veut faire reconnaître le travail notamment la partie inconnaissable je crois qu'il y a peut-être des choses à créer pour que au plus près du travail les gens apprennent à voir comment ils sont normatifs qu'ils valent plus que ce qu'il faut excusez-moi d'avoir été là non mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit et je m'excuse effectivement je n'ai pas cité Canguillem il est en fait j'ai cité Yves Schwartz j'ai cité deux jours Dabzi qui s'appuie Yves Clot qui s'appuient énormément tous sur Canguillem donc mais bien sûr oui bonjour bon moi je suis presque d'accord avec tout ce que vous avez dit il y a quelque chose quand même qui m'interpelle fortement c'est que on ne parle pas d'argent dans ce que vous dites là parce que les gens ils vont quand même travailler pour gagner de l'argent enfin moi c'est ce qui m'est arrivé et et en fait je comprends je comprends très bien que les gens ils n'ont pas des revendications très importantes au niveau de leurs conditions de travail dans la mesure où ils ont des petits salaires en ce moment les gens gagnent très peu enfin bien sûr il y en a qui gagnent beaucoup je ne parle pas de cela mais comment les gens qui gagnent entre 800 et 1200 ou 1400 euros par mois ils peuvent avoir des revendications importantes sur leurs conditions de travail moi je ne crois pas ça je crois que les gens ils sont préoccupés par leurs conditions de vie et qu'en fait les conditions de travail viennent en deuxième en second et je ne sais pas quoi dire de plus par rapport à ça mais il n'en a pas été question du tout dans votre intervention je n'ai pas lu votre livre donc peut-être ça figure mais avec des pouvoirs d'achat comme il y a en ce moment vous croyez que d'ailleurs on le voit bien dans les luttes sociales les gens ils ne viennent pas dans la rue ils sont très peu par rapport les syndicats sont complètement impuissants et même désorganisés ils ne représentent presque plus rien et donc dans les entreprises les gens ils font gaffe à leur peau voilà pour pouvoir nourrir la famille se nourrir et enfin moi j'ai eu le même parcours que vous je viens de la CFDT j'ai en 68 voilà je travaillais à la poste j'ai connu tout ça j'ai connu j'ai été conseiller hygiène et sécurité et des conditions de travail donc je connais tout ça mais les gens ils sont en souffrance à la fois par leurs conditions de travail mais par rapport aussi à leur vie économique merci oui bien sûr et d'ailleurs le ce qui fait c'est la contrainte économique qui oblige les gens à accepter des conditions de travail délétères et à se soumettre bien sûr c'est ça l'essence même du salariat c'est je me soumets à des ordres parce que j'ai besoin de gagner ma vie et tant qu'à faire j'essaie de la gagner le mieux possible et donc je revendique des hausses de salaire c'est la la nature même du rapport du rapport du rapport salarial et du combat salarial après c'est pas vrai que les gens qui ont des petits salaires souffrent pas des conditions de travail vous regardez aujourd'hui ce que je disais sur les EHPAD non mais non seulement ils en souffrent mais ils refusent même ils refusent même ce travail ils refusent même de travailler vous avez aujourd'hui un phénomène de refus du travail y compris chez des gens qui ont qui ont des tout petits salaires vous avez la DRH j'entendais la DRH de l'usine Renault Flin qui s'arrachait les cheveux parce que les intérimaires qu'ils ont sur leur chaîne ils ont un tiers entre un tiers et la moitié d'ouvriers intérimaires ils sont là deux trois ans ils ne veulent pas ils ne veulent pas de CDI ils ne veulent pas rester dans ces usines là ils ne veulent pas travailler comme ça et donc cette critique du travail elle est très répandue ce n'est pas une critique théorique mais cette critique ce refus de cette manière de travailler elle est il est vraiment très répandue dans toutes les catégories du salariat y compris les moins bien payés et les moins considérés et donc je pense que c'est un problème alors ça ne veut pas dire que alors autre chose c'est que le mouvement aujourd'hui il y a des problèmes de bas salaire en France c'est clair il y a des problèmes de logement il y a des problèmes d'accès aux droits à la santé etc globalement la France est un pays riche le problème qu'on a aujourd'hui ce n'est pas un problème de niveau de vie global c'est un problème de partage des richesses et donc c'est pour ça que je mets beaucoup plus l'accent sur la question du pouvoir la question du pouvoir d'agir comment est-ce qu'on peut reconstruire du pouvoir d'agir à partir de cette contradiction du capitalisme dans le travail que j'évoquais tout à l'heure ça me semble beaucoup plus important aujourd'hui que de parler comme beaucoup de gens à gauche le font de la croissance de la relance de l'économie et des revendications voilà classiques du mouvement ouvrier parce qu'on n'a pas le pouvoir aujourd'hui de faire ça on n'a pas le pouvoir d'imposer une redistribution des richesses et même si monsieur Mélenchon était élu demain à la présidence de la république regardez ce qui se passe en Italie le système le pouvoir du système est tel aujourd'hui que nous n'avons pas le pouvoir pour l'instant de changer ça et donc il faut reconstruire du pouvoir c'est pour ça que j'insiste tellement sur cette question du travail vivant parce que je pense que c'est comme ça qu'on pourra reprendre la main politiquement sur ce qui nous arrive aujourd'hui y compris et surtout surtout pour les catégories populaires et les salariés du bas de l'échelle parce que ce sont eux qui sont le plus écrasés aujourd'hui par ces systèmes de travail qui n'ont pas les moyens souvent de refuser ou alors c'est pour se retrouver dans des situations d'ultra précarité donc je pense que c'est vraiment eux et d'ailleurs j'insiste dans le bouquin là-dessus sur cette histoire du sale boulot je pense que l'histoire du sale boulot c'est une histoire très importante il faut sortir de cette stigmatisation des métiers aujourd'hui méprisés qui sont les métiers d'auxiliaire de soins d'auxiliaire de vie de déboueur d'ouvrier dans les abattoirs c'est un métier absolument horrible aujourd'hui peut-être un des pires qui existe aujourd'hui donc il faut reconstruire la dignité avec les travailleurs dans ces métiers-là je pense que c'est un peu un plaidoyer pour que le mouvement social le mouvement syndical qui commence à le faire d'ailleurs mais s'empare beaucoup plus fermement de ces sujets-là Oui un peu un complément peut-être de ce qu'on a discuté et de vos idées j'aimerais bien savoir vos réflexions sur le débat qu'on avait justement l'année dernière pendant les campagnes électorales sur le revenu de base généralisé est-ce que vous pensez que c'est c'est une une voie pour arriver à l'idée de nous libérer et disons de nous sentir à l'aise dans notre travail pour enlever la contrainte justement de d'un revenu uniquement existentiel je crois que c'est une des idées ou est-ce que vous le voyez plutôt comme un sparadrap pour finalement préparer l'avenir qui veut quand même qui nous qui nous prépare des statuts très précaires pour tout le monde donc voilà c'est juste pour savoir ce que vous en pensez et puis ça c'est une question plus personnelle c'est par rapport à votre statut de haut fonctionnaire j'ai donc compris que c'est les conditions de travail et la santé qui est votre votre tâche récemment il y a eu à l'assemblée et je trouvais c'était intéressant un débat sur le burn-out ou l'épuisement au travail je crois qu'il vaut mieux rester dans la langue française et je ne sais pas ce que ça a donné je n'ai pas trop suivi mais je trouvais bien déjà que ça existait ma question est-ce qu'on vous a sollicité pour préparer donc le rapport ou tout ce qu'il y a ou est-ce que finalement vous aussi vous souffrez un peu d'inutilité y compris dans la haute fonction de notre pays voilà merci sur le revenu d'existence je suis gêné par la philosophie dominante des gens enfin c'est pas tous mais une grande majorité des théoriciens ou des partisans du revenu d'existence considèrent que sont un peu dans la lignée d'Anna Arendt ou du dernier André Gorce considérant que le travail de toute façon c'est fichu le travail c'est forcément aliénant et la vraie vie est ailleurs et donc il faut donner aux gens le moyen de vivre en refusant le travail ou en faisant autre chose que du travail et donc c'est de toute façon une démission par rapport à cette nécessité que je défends fermement de libérer le travail bon ça c'est pour la philosophie dominante disons du côté des tenants du revenu d'existence ou du revenu inconditionnel après je suis très sensible à l'idée qu'il faut que chacun enfin je pense qu'il faut absolument que chacun ait de quoi vivre quelle que soit sa situation par rapport au travail et donc l'idée d'un revenu garanti de haut niveau équivalent au SMIC pour les personnes qui soit ne trouvent pas de travail soit sont dans une situation personnelle qui fait que pour une raison ou pour une autre ils ne veulent pas ou ne peuvent pas travailler je suis pour le revenu un revenu garanti un revenu inconditionnel mais avec deux réserves par rapport disons à la plupart des propositions en la matière la première réserve c'est je pense que c'est inséparable de la libération du travail c'est à dire de la transformation profonde du travail qui en ferait à nouveau quelque chose sinon de désirable en tout cas dans lequel on peut se réaliser et donc ce n'est pas une manière d'entériner la fin du travail ou la mort de la liberté au travail mais c'est une manière de la favoriser et la deuxième chose c'est que moi ce qui me gêne dans la démarche vraiment très profondément dans la démarche des partisans du revenu existant c'est cette idée que c'est l'état qui va nous apporter la solution on va revendiquer la mise en place d'un revenu inconditionnel l'état va nous donner 1300 ou je ne sais pas combien ou 850 euros par mois sans vérifier sans aucune condition et avec ça on va résoudre les problèmes de la société et je ne crois pas une seconde à une démarche de transformation sociale qui fonctionne comme ça qui fonctionne sur la base d'une demande à l'état de nous libérer du travail ou de la précarité je pense que c'est une stratégie qui est erronée à la base parce qu'aujourd'hui l'état l'état nous a échappés toute la question l'état a été colonisé par la logique du capital la logique du libéralisme et c'est un côté absurde de demander à l'état de nous permettre de nous en échapper puisqu'il est maintenant complètement organisé on le voit bien de plus en plus pour nous soumettre à la logique du capital donc il faut que nous trouvions nous-mêmes les ressources dans la société dans notre activité individuelle et collective les ressources de contester ce pouvoir qu'a pris sur nous l'état aujourd'hui c'est pas en lui demandant à l'état de nous libérer qu'on va y arriver moi je voulais revenir sur l'organisation du travail et collectif il me semble que certaines techniques de management ont voulu séparer le travail au maximum pour rendre les individus unis tout seul et que parallèlement le taux de syndicalisation a baissé et que chacun se retrouve tout seul il me semble que retravailler sur l'organisation du travail recréer des collectifs ça permet de repenser collectif ensemble sur le lieu de travail c'était un peu pour répondre à ça à la question précédente et d'un autre côté j'aimerais aussi vous entendre sur l'humérisation de la société et sur ce qu'on peut appeler du travail et la tâche et ce retour en arrière et comment est-ce que ça pourrait être imaginé avec des plateformes collaboratives ou autre est-ce que vous l'abordez aussi oui j'ai un chapitre sur ce que le travail fait à internet non pardon ce qu'internet fait au travail et effectivement internet peut faire des choses très bien et des choses désastreuses l'ubérisation alors évidemment c'est le rêve capitaliste de transformer la force de travail en une pure marchandise on paye juste les trois minutes le microjobbing ce qu'on appelle le microjobbing aujourd'hui on paye on fait des micro-tâches sur internet on est rémunéré 25 centimes bon ça c'est l'idéal c'est l'horreur absolue c'est la réduction du travail à un pur statut de marchandise en même temps et quand on regarde Uber Uber il y a des centaines de tous les jours il y a des centaines de personnes qui se présentent dans les bureaux d'Uber pour être à devenir chauffeur et des jeunes discriminés des jeunes de banlieue discriminés et des jeunes qui ont envie d'être leur propre patron et donc on a une fuite ça fait aussi partie de la fuite du travail devant le salariat aujourd'hui on a une fuite multiforme du travail devant le salariat et l'Uberisation fait partie de cette fuite du travail c'est évidemment pas une solution mais on ne peut pas la comprendre et on ne peut pas comprendre Macron par exemple on ne peut pas comprendre le succès idéologique de Macron si on n'a pas en tête aussi ça la façon dont le salariat est devenu quelque chose de tellement insupportable que beaucoup de jeunes sont prêts à expérimenter d'autres formes d'activités parce qu'ils ne supportent plus d'avoir un patron sur le dos d'avoir des procédures sans arrêt etc. c'est une illusion c'est tout ce qu'on veut mais ils retombent dans la dépendance du donneur d'ordre sous la dépendance du patron tout ce qu'on veut bien sûr mais on ne comprend pas quand même si on ne voit pas ça fait partie de la crise du travail salarié aujourd'hui il me semble que dans votre discours il y a quand même une grande absence c'est la question de la technique elle est absente depuis le début lorsque le pauvre Marx a établi sa théorie de la valeur travail il est tombé sur la question de l'hétérogénéité du travail et il a inventé un concept complètement mou qui était celui travail simple travail complexe ce qui lui permettait de dire aux anarchistes qui voulaient un travail un travail égal pour tout le monde mais non vous passez à côté il y a des différences de qualification de productivité or les rapports les rapports de force qui existent dans la société s'habillent énormément de différences de compétences obtenues par des diplômes etc et là il y a tout un champ d'inégalité qui est quand même à déshabiller à mettre en cause or la question la question technique elle était là dès le début de la construction du mouvement syndical elle est là en permanence on le voit dans les rapports avec l'éducation de nos enfants et elle se profile terriblement dans le futur parce que la question de la technique je ne suis pas du tout d'accord avec la façon dont vous avez considéré qu'on aura toujours besoin de travail humain d'accord on aura toujours besoin de travail humain pour faire des robots n'empêche que la part du travail humain est susceptible d'être dramatiquement réduite et ceci évidemment au détriment de ceux qui ont moins de qualifications et qui ne peuvent pas rentrer dans la conception de ces nouveaux outils ou dans l'utilisation de ces nouveaux outils donc je pense que là il y a quand même une révolution en marche dramatique qui va changer les rapports de force et qui va obliger à reposer encore plus la question de la répartition du travail et de la répartition des richesses voilà je ne vais pas rentrer dans le débat sur la révolution numérique et son impact sur l'emploi la productivité c'est un débat compliqué il y a en tout cas il y a une chose dont on est sûr chez les économistes les économistes ne sont pas d'accord sur grand chose mais ils sont d'accord quand même sur au moins une chose c'est qu'aujourd'hui on n'a pas non seulement on n'a pas une accélération de la productivité mais on a plutôt un ralentissement qu'on n'explique pas bien d'ailleurs de la productivité qui est un vrai problème pour le capitalisme aujourd'hui il y a un épuisement des gains de productivité il y a un épuisement de la croissance le capitalisme est en crise malgré tout ce qu'on nous dit sur la révolution numérique les robots partout etc on n'a pas encore on n'a aucun signe d'accélération des gains de productivité il y a eu un petit rebond aux Etats-Unis à la fin des années 90 et ça n'a pas duré et on est les Etats-Unis sont à nouveau sur une pente de stagnation voire même de décroissance je sais que Mireille t'a fait un bouquin là-dessus récemment tu pourrais en dire plus mais il y a un décalage énorme entre les représentations médiatiques autour des ravages qu'est en train de faire la robotique et l'intelligence artificielle et puis le constat que l'emploi ne disparaît pas et non seulement l'emploi ne disparaît pas mais il disparaît encore moins vite que par le passé enfin la productivité puisque c'est l'inverse la disparition de l'emploi c'est l'augmentation de la productivité voilà donc je suis très sceptique et par contre là où là où vous avez vraiment vous soulevez un point qui est vraiment important c'est la question de la hiérarchie des compétences la hiérarchie des qualifications comment éviter que la hiérarchie des savoirs la hiérarchie des compétences devienne une hiérarchie sociale une hiérarchie légitimement la domination puisque ça c'est quand même aussi un des ressorts du capitalisme aujourd'hui c'est qu'on nous explique que bah il faut des patrons parce qu'ils sont plus compétents les gens sauraient pas diriger une entreprise les gens sauraient pas décider eux-mêmes comment travailler et ce qui est vraiment intéressant dans les dans les nouvelles théories de l'entreprise autogouvernée c'est qu'ils démystifient complètement ce truc là c'est ils montrent très bien comment en fait tout le monde peut avoir du pouvoir dans une entreprise et c'est même comme ça que l'entreprise marche le mieux c'est quand tout le monde a du pouvoir ça veut pas dire que tout le monde a le même pouvoir il y a des gens qui ont des zones de compétences plus étendues que d'autres il y a des gens qui ont une vision plus 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 globale que d'autres mais ces gens là doivent être redevables par rapport à ceux des niveaux d'organisation inférieure on va dire qui n'ont pas la vision globale donc ils doivent être redevables il y a des mécanismes qui permettent d'assurer cette redevabilité et et surtout la la hiérarchie des savoirs n'est pas nécessairement une hiérarchie des pouvoirs et on voit très bien dans ce type d'entreprise des experts entre guillemets donc des ingénieurs ou des cadres qui n'ont pas de pouvoir hiérarchique sur les ouvriers mais qui ont par contre un un rôle de conseil un rôle de d'orientation voilà de un rôle technique qui vient qui n'est pas contesté du fait qu'ils ont des compétences techniques particulières mais qui ne se traduit pas par une domination hiérarchique ça je crois que c'est des formes de 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 séparer compétence et pouvoir en tout cas de limiter l'accumulation de pouvoir à travers le monopole de la compétence et là je crois qu'on a vraiment des des choses à expérimenter et à creuser là dessus je pense que voilà j'essaie d'avoir un message un peu un peu positif quoi pour je crois qu'on a on a beaucoup de tendance à être un peu morose par les temps qui courent et on n'a pas beaucoup de motifs de se réjouir dans l'actualité et je crois que quand même quand on observe un peu finement ce qui se passe dans toute une série d'entreprises toute une série d'expériences alors j'en ai pas parlé de Notre-Dame-des-Landes et ce qui se joue dans des expériences comme ça où il y a aussi du travail qui est en train de se réinventer je crois qu'on peut quand même avoir une lueur d'espoir merci beaucoup vous avez pu écouter un débat avec Thomas Coutreau et Geneviève Azam enregistré à la librairie Ombre Blanche jeudi 31 mai 2018 autour de la publication de l'ouvrage de Thomas Coutreau Libérez le travail Pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit changer aux éditions du Seuil Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada